Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Néry Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo située à Montréal. Je mets tous les liens de nos réalisations dans la bio et nos vlogs aussi, si tu veux voir, on est qui. À mon podcast, je déconstruis la vie d'entrepreneur que j'admire ou des personnalités que je trouve vraiment intéressantes. Aujourd'hui, je reçois PH Quentin. PH est le cofondateur des studios SF, animateur du 100 fils podcast. Le 100 fils podcast, c'est un podcast comptant plus de 45 000 abonnés sur YouTube et totalisant un nombre total de 5,7 millions d'écoutes. Salut PH, ça va? Salut, ça va bien toi? Yes, comme que je t'ai présenté, créateur de contenu, tu es comme un nouveau style d'entrepreneur parce que souvent, on entend gros les entrepreneurs qui sont genre, moi j'étais pauvre, j'ai construit un produit, ça allait au marché et tout ça. Tu crées du contenu sur tes plateformes, mais aussi juste comme vous interviewez du monde en podcast. Je voulais savoir un peu, avant de parler de tout ça, comment tu étais plus jeune? OK, comment? C'est exemple à 16 ans, le PH à 16 ans, il était comment? Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du sport beaucoup, je faisais de la natation, j'ai fait ça au centre de ma vie pendant toute mon primaire, secondaire, cégep, université. J'étais vraiment concentré là-dessus. Tout ce qui était à l'extérieur de ça était vraiment secondaire. Mes amis étaient des gens de la natation, mes activités étaient basées sur est-ce que j'avais un entraînement le lendemain matin. Je ne me donnais pas vraiment la peine de sortir de cette zone-là. À l'école, je me promenais dans le corridor avec mes écouteurs et je ne parlais à personne, sauf quand on arrivait à l'heure du midi et qu'on était assis toute la gang de natation ensemble. J'étais quand même réservé, vraiment. J'étais beaucoup dans l'introspection, dans l'analyse des choses. Je n'étais pas énervé, je n'étais pas problématique. Tu avais-tu des bonnes notes? Oui, j'avais des bonnes notes sans vraiment essayer. Encore une fois, la natation était vraiment au centre de tout. Tout ce qui était le reste à l'école, j'ai fait, en ce temps-là, c'était les maths 5.36. J'ai fait 5.36 chimie physique juste parce qu'on me disait qu'il ne fallait pas que je me ferme des portes. C'est la fameuse phrase, parce que j'avais les capacités cognitives de le faire, mettons. Puis que l'école aussi, ça fitait à mon tempérament, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a du monde qui ne sont vraiment pas faits pour être assis. Mais moi, c'était le cas, donc je me suis dit, OK, je vais faire ça. Finalement, quand j'ai appris que je rentrais au cégep, je savais que j'allais rentrer au cégep. Mais quand j'ai appris qu'au cégep, tu avais vraiment le choix d'étudier ce que tu aimais, mettons. Mais là, j'ai dit, bon, je vais continuer à faire de la natation, mais je vais aussi, entre-temps, parallèlement à ça, étudier des affaires qui m'intéressent. Fait que je suis rentré en littérature, en or et lettre littérature au cégep. Puis c'est ça, man. J'étais encore au cégep, j'étais encore pire. Au cégep, j'étais un fantôme. Je me pointais trois minutes avant les cours. Puis la seconde que la cloche était sortie, j'étais en dehors du cégep. Puis là, je n'étais pas le gars qui chillait. Tu fais-tu une famille entrepreneuriale ou tes parents? Non, non, non. Moi, mon père est médecin. Ma mère, elle travaillait à la maison. Elle travaillait à la maison. Elle s'occupait de nous parce que j'ai trois soeurs plus vieilles que moi. Le modèle standard de ces années-là, mettons, où est-ce que la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, pas de modèle entrepreneurial dans mon entourage, en fait. Non, c'est ça. Ça n'a jamais été une avenue, mettons, l'entreprenariat. Ça n'a jamais été quelque chose que j'avais en tête. Je ne sais pas exactement. En fait, je suis un peu arrivé là-dedans par hasard. J'imagine qu'on y reviendra tantôt. Je suis un peu arrivé là-dedans par hasard parce que non, je n'avais pas de modèle comme ça. Même, il y avait un ami de mon père qui était entrepreneur. Je ne le voyais pas souvent. Ce n'était pas une figure paternelle pour moi. Est-ce que quand tu étais en littérature, tu savais déjà, OK, moi, je vais faire ça plus tard. Tu avais-tu déjà ton métier où tu faisais juste dire, je fais ça parce que je trouve ça m'intéresse un peu. Ou tu étais encore juste axé sur, je fais ça juste parce que si la natation ne marche pas, j'ai de quoi. Ben, la natation, ce n'était pas une avenue possible de carrière. Ça n'a jamais été ça. C'est un sport amateur. Même Michael Phelps, il faut qu'il fasse autre chose après sa carrière. Ça n'a jamais été genre, il faut que je fasse ça pour gagner ma vie parce que ça ne se pouvait pas. Puis la littérature, techniquement non plus. C'est extrêmement rare. Mais ce que je faisais, dans le fond, c'est que je n'y pensais juste pas. J'ai toujours eu quand même une bonne confiance en moi et en mes capacités à résoudre des problèmes, mettons. Fait que je me disais, je vais rester à l'école parce que je voulais nager universitaire. Je voulais faire mes années universitaire avec le Rouge et Or. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à rester à l'école, je vais faire de quoi que j'aime. Parce que j'aimais ça. Ça m'intéressait beaucoup. La littérature, étudier ça. L'écriture aussi. Puis après ça, on verra. Je n'ai jamais pensé plus loin que la fin de ma carrière de natation. Qui coïncidait avec une bonne partie de ma maîtrise qui avait été faite. Fait que je n'y pensais pas. Je mettais ça dans un tiroir et toutes mes oeufs étaient dans ce panier-là. Puis je me suis dit, j'ouvrirai le tiroir après. Puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Puis je trouve ça intéressant, tu parlais de comme... En littérature, il n'y a pas vraiment d'avenue genre possible. Il y en a, clairement. Il y a du monde qui s'est des légendes. Mais comme... Il y a plusieurs types de travail liés à ça. Le skill set se transfère à d'autres choses. Oui, 100%. Mais quand tu voyais, exemple, que tu as dit que ton père était médecin, est-ce que ça te mettait de la pression un peu de comme... Il faut que j'excelle quand même un peu dans un domaine. Il faut que je pousse des études un peu plus loin. Ou c'était même pas dans ton... Moi, je ne le pensais pas. Moi, tu sais, j'ai... C'est sûr que... Tu sais, quand j'ai annoncé que j'allais en littérature au cégep, mettons, ce n'était pas le party dans la maison. Ce n'était pas le party dans la maison. Mais c'est ce que j'aimais faire. Puis, tu sais, mes parents, ils acceptaient ça pleinement. Fait que non, non. Moi, je n'ai pas eu cette pression-là. Par contre, tu sais, ma mère, elle disait tout le temps que si c'était pour faire quelque chose, fais-le bien. Fait que c'est sûr que je voulais être bon dans ce que je faisais. Même si c'était secondaire, encore une fois. Fait que c'est ça. J'essayais d'être le meilleur possible dans la limite de ce que j'étais capable de faire. Puis, ça a bien été quand même. Mon parcours a bien été. Puis là, je t'imagine, à l'université en littérature, c'est quoi? Tu as 23, genre? Si tu es en renseignement maîtrise. Oui, 23, dans le fond. Ma dernière année, j'avais 26. OK, OK. Fait que là, je t'imagine, à ce moment-là en littérature, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, OK, je vais m'inscrire à OD. Est-ce que c'était parce que j'ai comme entendu que c'était un peu le sujet de ta thèse ou c'était comme relié un peu? Oui, mais ce n'était pas vraiment. Dans le fond, j'étais en train de faire mon mémoire. Puis là, après ma carrière de natation, ma dernière compétition, moi et mon meilleur pote d'homme avec qui j'ai le studio, on s'était dit, quand moi, je finis, on s'en va. On part en voyage, puis on s'était dit ça depuis longtemps. Fait que je finis, puis là, j'arrive chez eux en revenant de la compétition de la Sherbrooke. En revenant de Sherbrooke, le lendemain, j'arrive chez eux. Puis là, j'ai dit, avec Checkman, on pogne des billets trois semaines. Ça donnait avec la semaine de relâche. Fait que finalement, je manquais juste comme une semaine d'école. Fait que je dis, on s'en va là. Finalement, on check les billets. Les billets les moins chers, un vol pour Taïwan. Fait qu'on atterrissait à Taipei. 570 $. C'est genre insane, pas cher. Puis on avait trois semaines là-bas. Ça coûte 10 $, 9 $ la nuit, mettons. Puis ça coûte rien manger. Puis en plus, c'était comme la off-season. Fait que tout était droppé. Mettons, le voyage a dû nous coûter, man, 1500 $ pour trois semaines. Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on fait ça. Puis là-bas, on a amené une annonce d'occupation double. Puis comme je te disais, moi, j'avais tout fermé puis mis dans un tiroir. Mais là, je venais de le rouvrir parce que c'était fini. Ma carrière de nageur était finie. Fait que le lendemain qu'une carrière de sport comme ça est terminée, en fait, le moment où est-ce que tu touches le mur de ta dernière course, quand le monde te demande qu'est-ce que tu fais, tu ne peux plus dire que je suis un nageur. C'est fini. Fait que ce que tu définissais, ce par quoi tu définissais toute ta vie, littéralement toute ta vie, j'ai nangé pendant plus de 20 ans, littéralement toute ma vie, quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je répondais que je suis un nageur. Mais là, la seconde que tu touches au mur, c'est fini. Tu ne peux plus dire ça. C'est quand même paniquant. Plus rien. Fait que là, je venais de réouvrir ce tiroir-là que je te parlais tantôt. Puis, faisant confiance à... Oui, faire confiance à la vie, c'est facile de dire ça puis ça fait un peu ésotérique, mais je faisais aussi confiance. Comme je te disais, je me faisais confiance à moi puis à mes capacités à résoudre des problèmes puis à trouver quelque chose. Puis là, on est à Taïwan puis là, on voit ça passer au Dervient à Bali avec Jay Dutemple. Puis là, avec un genre de vibe, il y a comme un vibe nouveau. Le fait qu'il ramenait Jay Dutemple, c'était comme, il allait ailleurs. On sentait qu'il y avait un désir de briser le stéréotype. Fait que là, Dom, il m'a dit, « Ah man, vas-y, je suis sûr que t'es pris. » J'ai fait, « Ah man, c'est sûr que non. » Puis là, il dit, « Non, vas-y, je t'ai dit. » Fait que là, j'allais aux auditions. Finalement, en rentrant dans les auditions, en fait, en sortant de ma première audition, j'étais pas mal persuadé que j'allais être choisi. Comme juste, c'était Valérie Dalpé qui faisait passer les auditions puis juste dans sa face, j'ai comme senti que ça avait bien été. Ouais, je comprends. Fait que là, après ça, je passe le processus, je passe le processus puis là, il m'appelle pour me dire que je suis choisi. Fait que là, c'est là que je suis allé voir ma prof de maîtrise pour dire, « Hey, il y a comme de quoi qu'il s'est passé. » Puis où est-ce que cette histoire-là a été reprise dans le fond? Ça a été pris un peu tout croche parce que c'était, peut-être que je l'ai mal exprimé initialement, mais c'est que moi, mon auteur de maîtrise sur lequel je travaillais s'appelait Hunter S. Thompson. OK. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, je travaillais sur un livre qui s'appelle Hells Angels qui est son premier livre puis il avait passé deux ans avec les Hells Angels pour écrire un récit de l'intérieur. Ça fait que c'était entre ses amis puis elle est comme un peu infiltrée les Hells. Puis là, quand je suis allé m'asseoir avec Sophie Létourneau, ma professeure de maîtrise, on a, je pourrais dire ça, sa première réaction, ça a été de se mettre à rire dans ma face. Au moins, je savais que là, c'était pas genre, moi, j'appréhendais cette conversation-là, mais là, je sentais que c'était, c'était retombé puis ça allait être correct. Puis elle m'a dit, « Ben, check, ça pourrait être intéressant. Essayez de faire ça. Essayez de faire un peu Hunter S. Thompson parce que je n'étais pas supposé, moi, initialement, j'étais supposé faire un récit. J'étais supposé partir en moto avec ma tante, faire le tour des États-Unis puis écrire un peu là-dessus. Finalement, elle disait, « Hey, essayons de faire ça. Vas-y, check si il y a des affaires puis on verra si t'es capable d'écrire de l'intérieur. » quand je suis sorti de là, je n'ai pas réussi à faire ça parce qu'au final, il ne se passe tellement rien qu'il n'y a rien à dire. Vraiment. – Ce serait quasiment plus facile d'écrire de quoi en regardant genre derrière les cartes en régie. – 100 %. 100 %. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire une histoire parce que quand t'es dedans, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, c'est vraiment long. Puis quand je suis revenu de là, je n'avais rien pendant tout. Puis l'année, je me suis fait approcher par une fille du Devoir, j'oublie son nom, une journaliste du Devoir qui m'a passé en entrevue puis j'y expliquais ça, ce qui s'est passé. Puis elle, elle l'a très bien compris parce que c'était une poète puis elle connaissait bien Andrew S. Thompson, elle connaissait cette histoire-là. – Je catche. – Fait qu'elle a écrit un gros article dans Le Devoir sur qu'est-ce qui s'était passé puis comment là-bas, j'étais tombé en amour puis j'avais pensé à autre chose puis qu'au final, j'étais revenu puis je n'avais pas réussi à faire ce que je m'étais dit que j'allais peut-être faire. Je ne m'étais pas dit je vais aller. – Ouais, je catche. – Puis là, après ça, il y a eu Hollywood PQ puis Narciti qui ont fait des gros headliners de comme PH nous a pris pour des câbles ou genre PH s'est infiltré au dé puis là, après ça, c'était comme j'avais l'air du gars qui n'avait pas gagné puis qui essayait de se trouver des raisons d'être allé là puis là, moi, j'ai vu ça et j'ai fait « Asti, ça va être ça maintenant ? » – C'est mon titre par exemple pour les clients. – Ben oui, mets-en, mets-en mais moi, je me suis dit « Ok, ça va être ça ma vie maintenant. » Tu sais, fuck. – Mais tu sais, justement, tu sors de là, là, tu sors avec une nouvelle ressource, un nouvel outil que tu n'as probablement jamais eu dans ta vie, moment, je regarde des entrevues, tu sais, des gens les plus influés au monde puis ils n'arrêtent pas de dire « Pour reste, si tu veux être l'homme le plus puissant au monde, il faut juste que tout le monde te regarde. » La visibilité est une des affaires qui vaut le plus cher maintenant. C'est pourquoi tu payes 35 000$ pour mettre un billboard pour que les gens le voient. Fait que je me disais « Tu sors de là avec une nice visibilité. » Est-ce que c'est rendu genre un outil, tu es comme « Ok, je vais utiliser ça comme… je vais m'approprier ça puis je vais l'utiliser à mon avantage. » Je me disais « Ah, c'est rendu un fardeau, c'est pas ça que je voulais. » Ben, un peu des deux. Un peu des deux. Au début, c'est étourdissant, parce que c'est pas comme si justement tu payes 35 000$ pour un billboard puis le monde te fait « T'es le gars du billboard. » Tu fais « Oui, man, je suis le gars du billboard. » J'ai payé 35 000$ pour le billboard. » Mais nous autres, on ne savait pas. On était la première année d'Odé, il faut se rappeler ça parce que nous autres, on ne savait pas ce que ça allait faire. Des personnes qui avaient fait Odé qui étaient super connues, mais il n'y avait pas ça. Puis nous, quand on est sortis, moi, je m'étais dit, Instagram, ce n'était pas encore ce que c'était maintenant. Je m'étais dit « Si, man, j'ai pas, man, 12 000 abonnés, c'est beaucoup d'abonnés. » Finalement, on est sortis de là, man. Je pense que l'an le plus haut, j'ai monté à 135 000$. C'est du monde. Puis à ce moment-là, c'était un peu la folie. Puis tu ne sais pas quoi faire avec ça parce que là, le monde t'écrive « J'aimerais ça que tu parles de mes affaires. » Puis là, c'est quand même, au début, « OK, man, je vais parler de tes affaires pour 500$. » Puis là, tu réalises, que 500$, c'est rien. C'est pas ça que ça vaut pas en tout. Puis là, après ça, tu as ça. Puis là, d'un côté, c'est comme « OK, ça me prend une agence pour être capable de vendre cette affaire-là. » Mais en même temps, tu ne veux pas non plus embarquer dans une agence et une grosse affaire pour faire des trucs que ça ne te tente pas de faire. Puis là, tout ça, c'est de l'ajustement. Puis bref, après ça, rapidement, tu fais de l'argent rapidement, tu fais de l'argent vite avec ça, sauf que tu fais des affaires qui ne te représentent pas vraiment. Un peu vide. Un peu vide. Tu fais, tu sais, en tout cas, je fais une couple d'affaires que je ne referais plus aujourd'hui, mettons. Mais après ça, une fois que j'ai compris, mettons « OK, non, t'as peu. » Là, on fait faire de l'argent avec un compte Instagram comme ça, on fait faire de l'argent à d'autres compagnies. Fait que comment est-ce qu'on fait pour en faire à nous, tu sais, dans le fond, pour que ce que tu parles, ce soit quelque chose, premièrement, qui te tienne à corps, mais deuxièmement, qui te revienne directement sur le long terme, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les gens s'attachent beaucoup plus aux choses que tu parles si c'est des choses à toi, tu sais. Parler d'un… Ou si c'est des longs partenariats, tu sais, des choses qui font partie de ton quotidien, tu sais. Fait que, mettons, moi, il y a des fois, j'ai fait des pubs pour des maillots de bain, des maillots short, tu sais. J'en porte, là, mais tu sais, j'ai mes maillots short speedo, dans le fond, que j'avais quand je nageais, j'ai encore les mêmes. Puis là, je comprends que des fois, que c'est une façon de faire de la pub puis que je suis quand même en shape puis je suis intéressant pour une compagnie de maillots de bain, mettons, mais pour moi, ça ne veut pas rien dire, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis quand j'ai réalisé ça, puis dans le même moment, je parlais à Dom, on écoutait beaucoup de podcasts, lui puis moi, puis on a juste fait, hey man, tu sais, j'ai une belle visibilité tandis qu'on parte de quoi ensemble, tu sais. Puis lui, je ne sais pas qui va proposer à qui, mais on pense quand même la même chose tout le temps. Fait que, on fait, OK man, let's go. Puis finalement, deux semaines après, on partait le sans fait, le podcast. Puis là, je parlais de ça, tu sais. Là, ma visibilité allait vers ça. Puis là, ça a tout changé. Mais avant qu'on parle du podcast, tu as eu Vegan, créé ça rapidement après au dé. Ça s'est passé, Jesse et moi, on avait, on s'est fait approcher par Pratico Pratique pour un livre de recettes. Ah, je ne savais pas, c'est quelqu'un. Pratico Pratique, c'est une édition. Oui, c'est une maison d'édition. Nos livres ont été publiés là, mais tous les livres, mettons que tu vois, sortis du IGA ou du métro, c'est tous leurs livres à eux. OK. Genre 5 ingrédients en 15 minutes, c'est l'affaire là. Oui, ils nous ont approché pour faire un livre. On a décidé de l'appeler Vegan, mais pas plate. Puis, c'est de là que c'est parti. Après ça, il y a comme eu une autre couple de trucs qui ont découlé de ça. Puis là, évidemment, au début, c'était juste un livre, fait qu'on était en tant qu'auteur, mais là, on s'est incorporé pour essayer de lancer d'autres produits dans le fond. Oui, OK. Puis, c'est ça que je voulais savoir, est-ce que quand tu as commencé ça, tu t'es dit, OK, là, c'est ça maintenant mon main goal, je deviens genre, je n'aime pas la comparaison, mais les Ricardo, vegan, genre, c'est-tu ça maintenant mon brand, puis tout ça, ou tu disais genre, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'essaye, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien, je pense que c'est dur parce que, mettons, le succès de Vegan, mais pas plate, du premier livre, mettons, a été vraiment étincelant, notamment par le fait qu'on sortait d'Occupation Double, puis que notre face était encore proéminente sur le livre, tu voyais le livre, tu nous voyais nous, tu voyais nous, tu pensais à O'Day, puis tu nous as aimé à O'Day, puis il y a beaucoup de monde qui ont voté pour nous autres quand même, fait que là, il achetait le livre, après ça, de devenir une référence pas mal plus compliquée, puis ça demande pas mal plus de travail, tu sais, puis dans un, une référence pour quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas, mettons, qui n'est pas ce pour quoi le monde te connaît, puis quelque chose aussi, tu sais, mettons, Ricardo, c'est un chef, Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, mettons, qui a un peu la place du Ricardo vegan, c'est un chef de formation, Marie-Lou de trois fois par jour, c'est pas une chef, sauf qu'elle puis Alexandre, son ex avec qui on lancé trois fois par jour, Alexandre Champagne, ils travaillaient même 60 heures par semaine à prendre des photos de cupcakes, tu sais, puis là, nous autres, tu arrives, mettons, tu sors d'O'Day, tu as cette visibilité-là, le premier livre se vend ici, puis pour être capable de rebuilder l'affaire, il faut que tu reviennes en bas, tu sais, il faut que tu recommences à faire le travail pas payant, pénible, long, d'apprentissage, puis ça, c'est tough parce que, tu sais, nous, avec le premier livre, on est encadré, nos recettes sont prises en charge, tu sais, nous, on écrit les recettes, on donne les idées de recettes, tu sais, puis encore une fois, il n'y a aucune recette qui est nouvelle au monde entier, tu sais, on en parle, l'autre fois, je pense, mais tu sais, tu donnes un twist, une recette X ou Y, tu changes un ingrédient ici et là, puis tu prends des recettes que tu avais avant, que tu veganises, puis il y a des chefs qui repassaient par-dessus, une équipe qui prenait une photo, mais là, quand tu es seul dans ton appart, tu n'as pas d'appareil photo, tu n'as pas de setup pour prendre des belles photos de bouffe, tu ne sais pas comment ça marche. sans champagne, il n'est pas là. Non, c'est ça, exact, exact, même lui, en commençant, il n'était pas le meilleur, c'est juste qu'il a tellement appris qu'il a développé ce skill-là, ce qu'il a là, tu te dis, OK, je pourrais prendre un contrat sur Instagram pour de quoi qui me ressemble vraiment, faire 5000 piastres, boum, en un après-midi de travail ou bien passer 60 heures par semaine à prendre des photos de pâté au poulet vegan, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec mon temps? Parce que là, oui, builder quelque chose, tu dis oui, mais tu travailles pour la suite des choses, tu construis quelque chose, est-ce que c'est là que notre temps est le mieux investi? Puis est-ce qu'on ne ferait pas mieux de construire quelque chose qui est plus proche de ce qu'on a déjà? Parce que, mettons, n'importe qui qui veut se lancer en affaires va te le dire qui paierait cher en tabarnak pour avoir un compte à 130 000 abonnés, mettons, de gens qui te suivent. Fait que tu te dis, OK, est-ce qu'on report une page Facebook de zéro personne pour de la bouffe alors que le monde nous connaisse comme personnalité publique? La réponse, c'est un peu en posant la question, tu y réponds parce que, rapidement, on a réalisé, c'est comme, OK, non, je ne suis pas sûr qu'on veut passer 60 heures par semaine à travailler sur un blog de bouffe alors qu'on est tous les deux pas chef. Puis nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on peut donner de la visibilité à des trucs véganes puis c'est là que tu vas. Puis après ça, est venu les plats surgelés qui étaient une façon plus ludique un peu de manger végane puis ça nous impliquait moins en tant que chef. Ce n'était pas nos recettes puis c'était clair que ce n'était pas nos recettes. On avait ces idées de recettes-là mais c'était clair qu'il y avait un chef qui travaillait sur ces affaires-là puis tout. Puis là, c'était plus un genre de, hey, vous voulez être végane? Bien, voici comment c'est facile puis simple. Puis ça, c'était beaucoup plus représentatif de ce que nous, on était. Fait que tu sais, c'est ça. C'est un peu là que ça s'est passé. Puis est-ce que tu es encore impliqué ou tu es parti? Y a-t-il une raison à un moment donné? Parce que tu sais, là, c'est zéro une question de genre drama à l'autre. c'est vraiment une question de genre business partner. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans une entreprise? Oui. Bien, je pense que si c'était à refaire, si on n'avait pas été en couple, je ne pense pas qu'on aurait été des partenaires de business de toute façon. Fait qu'on ne travaillait pas du tout de la même façon puis on n'avait pas la même vision de qu'est-ce qu'on voulait que ce soit. Fait que moi, année, j'ai juste fait, OK, non, c'est à refaire. Est-ce que pendant que tu faisais ça, tu étais déjà en train de partir des podcasts ou ça, c'est arrivé après? Non, non, les podcasts sont arrivés avant. OK. Le Soundfield Podcast, on l'a starté avant ou simultanément dans le même bout. Oui, on a starté ça ou peut-être même que le projet du livre était avant, je ne m'en rappelle plus, mais c'était dans le même bout. Fait que le podcast roulait pendant ce temps-là. OK. On n'avait pas encore au début, début, on n'avait pas encore le studio. Oui. Tu faisais ça où? On faisait ça dans ma cuisine. OK. Oui. Puis ça, c'est une question que je trouvais intéressante pour les gens qui veulent se starter un podcast. Souvent, ils sont comme, je n'ai pas de place où aller ou je n'ai pas le budget pour venir, on va dire, au studio SF. Je ne veux pas le faire dans le podcast parce que je ne veux pas inviter du monde chez nous. Est-ce que ça, ça te dérangeait au début ou non? Bien, c'est sûr que ce n'était jamais optimal. Mais s'il y a une affaire, man, puis souvent, je reviens souvent à ça. Ça ne va jamais être parfait, man, quand tu vas starter. Ça ne va jamais être parfait. Puis même plus tard, même maintenant, au début, on s'assoit, on fait, Chris, il y a-tu un buzz dans le micro? Puis on va régler ça. Après, ce n'est pas un problème sauf qu'il va toujours avoir quelque chose, man. Puis si tu attends qu'il n'y ait rien, tu ne lanceras jamais tes affaires. C'est ça. Nous autres, on s'est dit, on partait un podcast. Deux semaines après, Lisanne Nadeau était dans notre cuisine, dans ma cuisine, puis on faisait un podcast. Oui. Tu sais, deux semaines après, le temps que j'ai écrit, puis elle disait OK, puis qu'elle vienne. C'était notre premier invité? Notre premier invité. Bien mode. Puis on s'est dit, ça, ça va avoir été un de nos meilleurs moves. Encore à ce jour, on s'est dit, on va prendre les deux invités, man, les plus loin du monde entier pour que le monde qui nous écoute fasse genre, on va commencer avec un gros blockbuster, Lisanne, on sait que ça va pogner. Puis après ça, Gabriel Nadeau-Dubois, man. Bon, pour parler pendant 1h45 de politique puis de l'indépendance du Québec, tu sais. C'est que c'est hâte. Puis là, on s'est dit, c'est comme ça qu'on va lancer le truc. Sauf qu'évidemment, t'invites ce monde-là chez vous, t'invites Mike Ward chez vous, t'invites Patrick Sénécal chez vous, t'invites India Desjardins, t'invites ce monde-là qui sont des idoles pour moi qui sont dans ma cuisine, mais en même temps, si on ne l'avait pas starté dans la cuisine, tu ne le fais pas, puis tu loues. Ici, c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire le studio SF. Les gens peuvent venir ici, louer à un prix très raisonnable puis enregistrer un podcast sans être dans leur cuisine puis s'assurer que la qualité soit là déjà. C'est un job qui est plus facile à faire. Parce que nous autres aussi, il fallait qu'à chaque fois, on monte puis on démonte le setup. À chaque fois, si tu regardes les vieux podcasts, on est tout le temps en train de regarder les cams parce qu'on avait tourné les moniteurs vers nous autres puis parce que les cams, on voulait toujours s'assurer qu'ils roulent parce que ça nous est arrivé une fois de perdre une cam. Puis là, on a juste une cam wide qui nous montre les trois. Je pense que c'est le podcast avec, je pense que c'est Patrick Sénécal, justement. Mon père, on a perdu la cam puis sa face à lui. Puis après ça, tous les autres podcasts, même, on regarde les cams tout le temps. Ça, je pense que je ne l'ai jamais dit, mais je suis allé chez Guillaume Dulude voir un podcast avec puis il est occupé, Guillaume. J'ai demandé vraiment une faveur puis il était quand même pas de ça. C'était dans son pic qui venait de passer à tout le monde en parle puis son livre était genre best-seller. Puis j'étais comme, ah man, c'est vraiment gentil. Il est quand même pas de stress. Il me dit, on fait ça dehors, ça va être hot. Je suis là, ah fuck yeah, on fait ça dehors. Là, je nous mets des micros de cravate. La cam, on venait avoir un problème avec notre cam. C'est nos batteries, dans le fond, nos caméras. Il disait, quatre bars puis dans le fond, elle était morte. Puis à un moment donné, je check, man, ça n'a pas roulé. Là, je check, l'autre caméra, genre, puis les mics qui étaient branchés sur l'autre, j'ai tout scrappé le podcast avec Guillaume. Ah man. J'ai dû l'appeler, dire, ouais non, c'est ça, tu sais, quand je suis venu chez vous, j'ai dormi chez vous, tu m'as fait de la bouffe puis tout ça, ça n'a pas marché. Je me sentais tellement clair. Fait que là, maintenant, je suis tout le temps genre, c'est un roti. Fait que je cache le feeling, 100%. Puis là, après ça. En plus, en connaissant Guillaume, il a du farage, c'est correct. Je pense que c'est ton karma, man. J'ai mis ça sur lui, j'étais genre, c'est ton karma, man. Puis quand tu as commencé à faire les podcasts, est-ce que le premier, ça a comme, genre 50 000 views ou parce que, tu sais, c'est quand même une bonne formule. T'es parti, t'as parti le podcast quand même dans une formule presque parfaite. Tu venais à avoir une grosse visibilité, t'invites quelqu'un qui a une aussi grosse visibilité. Même si c'est dans ton salon ou un studio, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. As-tu bien parti? T'étais-tu content? Parce qu'il y a une couple de personnes comme ça au Québec qui ont une crowd qui vont les suivre, même jusqu'à la mort. Lisanne Nadeau, ça en est une. Puis c'est tout à son honneur parce que c'est une crowd qu'elle a buildée, même sur une fucking longue période de temps avec du travail constant et acharné. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Beaucoup de monde qui voudrait sa tribune, qui se demandent pourquoi elle l'a, mais qui ne comprennent pas pourquoi elle l'a. Mais bref, après ça, on a reçu Gabriel Nadeau-Dubois. Puis tu sais, il y avait du monde qui était abonné à la chaîne, qui ont cliqué. Puis là, c'est dur de voir. Nous autres, on ne savait pas encore exactement comment calculer les stats, comment comprendre les statistiques. On a vu beaucoup de vues sur le podcast de Gabriel. On a fait, Christ, on est parti. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que le monde qui avait écouté le podcast de Lisanne, ils cliquent là-dessus, ils font, c'est qui ça? Ils cliquent dessus, ils voient que c'est un politicien, ils font fuck off, les filles de 15 ans, ils n'en ont rien à casser. Fait que là, nous autres, on avait vu le deuxième podcast, c'est quand même good. Sauf que là, le troisième podcast qu'on sort, je ne me rappelle plus avec qui c'était. Je pense que c'était Roselyne Fillon. Je pense, parce qu'on voulait dire, on reçoit aussi des sportifs, je pense, ou que Roselyne était dans ce coin-là, en tout cas. Puis là, on a fait genre, oh, OK. Comme là, ça va être plus ça, nos écoutes. Oui, ça tombait à un niveau un peu plus normal. Puis à ce moment-là, en plus, c'est que là, on avait annoncé le podcast, sauf que ce n'était que YouTube parce qu'on avait mis en ligne sur Balado, mais le monde ne le trouve pas. Puis à ce moment-là, il faut se reculer, il y a trois ans, la culture podcast au Québec n'était pas la même chose. Le monde ne savait pas c'était quoi Balado ou Spotify pour des podcasts, ça n'existait pas, ou ça existait, mais il fallait que tu écoutes des podcasts américains pour savoir c'est quoi. Puis, oh, je vous écoute. Puis en plus, sur YouTube, c'est ça le problème. Puis ça, ça varie tellement selon le nom de l'invité parce que c'est vraiment, tu sais, YouTube, c'est encore sur les codes de clickbait et tout, tu sais. Sauf que là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a du travail à faire, man. Puis ce qu'on s'était dit, c'est à chaque semaine, on peut sortir un podcast. Puis à chaque semaine, on a sorti un puis on a continué à avoir les chiffres progressivement augmentés. La moyenne sur YouTube, mettons, une fois que tu prends la moyenne, c'est sûr que c'est tough parce que des fois, tu vas avoir un 100 000 à cause que tu parles d'un juge. Oui, c'est ça. Sauf que la moyenne augmente tout le temps puis les écoutes audio, ça, c'est le meilleur marqueur parce que tu vois vraiment la crowd qui augmente progressivement. Puis on a vu ça pendant la première année puis on n'a jamais remis en question est-ce qu'on le fait une fois par semaine, est-ce qu'on le continue. On l'a juste continué. Puis est-ce qu'au début, tu le traitais vraiment comme une entreprise de comme, OK, là, c'est notre brand. On bâtit ça ou c'était juste comme, OK, ce projet-là, j'espère qu'il grossit parce qu'il est hot puis est-ce qu'il m'a amené puis est-ce que vous faisiez de l'argent avec ça au début parce que, tu dis, je suis hors d'Odé, là, tu avais quand même ton nom, tu sais, que tu étais capable de pogner des bons sponsorships sur ton Instagram mais si, par exemple, tu n'avais pas ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, j'aurais été baisé. Ah oui, ça n'aurait pas baisé. Moi, je suis sorti de l'école, tu sais, je te l'ai dit, je me mettais tout dans l'attention, moi, je suis sorti de l'école avec 25 000 $ de dette d'études. L'enfer. Ben, puis de dette, pas seulement, pas juste d'études, mais en fait, de dette que j'ai accumulée pendant mes études parce que mes parents payaient le premier bac puis après ça, tu payes pour toi fait que, tu sais, la maîtrise, c'est toi puis c'est ça la règle chez nous, mettons. Puis j'ai été super privilégié que ce soit ça la règle parce que je suis conscient que ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde sauf que, tu sais, ils ne payaient pas mon appart, ils ne payaient pas mon char, ils ne payaient pas ma bouffe, ils ne payaient pas puis moi, je ne pouvais pas travailler. Fait que je suis sorti de l'école avec 25 000 $ en dette. Mais comment tu faisais pour payer tes affaires? Des marges. Juste des marges? Des marges de crédit. Non, non, c'est 25 000 $ de marge. OK, tu ne rembourses pas le mois prochain puis ça commence les intérêts puis c'est plus drôle. Tu ne rembourses pas même en prenant une job de barista en sortant de l'université. Oui. Fait que, puis en plus, c'est ça, c'est beaucoup de marge pour quelqu'un qui a un job, pour quelqu'un qui est en littérature. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme si j'arrive à zéro après l'école puis je peux commencer tranquillement les échelons. Fait que quand je suis sorti d'OD, je mettais beaucoup de thinking sur gagner au dé. Oui. Je me disais que si je gagne au dé, c'est correct, ma dette, ce n'est plus grand-chose. Finalement, on n'est pas assez proches mais on n'a pas gagné. Fait que là, je sors de là, pas une, une scène, pas une scène. J'imagine juste comme le fait d'essayer de gagner, de ne pas gagner ses poches puis après ça, tu es là, fuck, j'ai encore 25 000 piastres. Non, 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 je te dis, je suis retombé. Non, 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 je te dis puis après ça, ça a été juste comme pendant, je n'ai jamais parlé de ça, pendant ma première année après au dé, je faisais une façade mais à chaque soir, je pensais. OK, oui. Puis j'étais comme, hey man, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en même temps, pour, je ne sais pas, j'avais une fausse conception que il fallait que j'aille l'air d'être correct. Parce que si tu n'as pas l'air d'être correct, le monde va comme à ce gars-là, il est dans la sauce. Fait que c'est comme fake it till you make it. Fait que là, c'est genre, OK man, je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle voyage, telle affaire. Puis finalement, OK, est-ce que tu continues à te dépenser de l'argent? Non, mais là, mon plan, c'était de dire, OK, je suis avec le 25 000, il se rembourse à chaque deux semaines. J'avais comme un plan avec, avant de partir à O'Day, j'avais buildé ce plan-là avec mon planificateur financier de faire comment qu'on rembourse ça dans les prochains temps. Puis, fait que tu sais, je savais qu'à chaque deux semaines, il allait y avoir de l'argent qui allait partir. Fait que moi, ce que je m'étais dit, c'est, arrive à zéro, dans le fond, arrive à zéro à la fin du mois, puis ce sera ça de gagner parce que tu vas rembourser des dettes. Fait que ça va dire que tu es dans le plus. Puis là, je prenais des contrats, man, pour ça. Je prenais des contrats pour arriver à zéro, man, puis le podcast, c'est jamais, ça n'a jamais été genre, on va faire de l'argent avec ça, on avait, mais l'affaire, c'est qu'il ne fallait pas dépenser. Non, c'est ça. Il ne fallait pas dépenser pour ça. Fait qu'on avait une cam, Dom avait une cam, j'emprénais la cam de Jessie au début pour ça. Il y avait des SM58, les micro SM58. Dom, il y avait ça parce qu'il faisait de la tournée. Puis là, il amenait ça à l'appart, on se ploguait ça. Puis, tu sais, au début, c'était vraiment pas un revenu. On n'y pensait même pas. Puis même après ça, cote sur YouTube pour faire de l'argent. Puis on n'en fait pas tant que ça, même encore à ce jour. Fait que non, c'est ça. Puis ça a tout changé quand le livre est sorti. Quand le premier livre est sorti, ça a tout changé. Parce qu'il a été plusieurs fois best-seller. Puis quand j'ai reçu le premier chèque de ça, j'ai fait, oh, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. Puis là, ça m'a fait respirer plus un peu, mais ça coordonnait un petit peu avec le temps où est-ce qu'on s'est fait approcher la première fois par Terrien-Terrien-CPA. Ouais. Je pense qu'ils sont tellement connus dans le monde du podcast. Ouais, mais parce qu'ils ont commandité Mike souvent, longtemps. Puis là, quand on a eu ça, on a fait, Chris, OK, cool, cool. Puis là, moi, je m'étais informé que, mettons, aux États-Unis, c'est entre 20 et 25 piastres de CPM par 1000 écoutes, mettons, que tu charges. Fait que là, on a fait, OK, man, on a commencé à charger selon ce prix-là. Ouais. Puis une fois qu'on en a fait un, les autres, ils font de la pub puis du monde qui écoutait notre podcast, on a fait, moi aussi, j'aimerais s'embarquer. Puis là, de fil en aiguille comme ça, on a buildé un réseau de commanditeurs qui reviennent encore à ce jour. Tu sais, Terrien-Terrien, on a parlé d'eux dernièrement sur le podcast, genre Paul Isley, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous autres. Wilder, Harry, c'est toutes des affaires qui viennent. tu nommes tous ces brands-là, je veux dire que ça va avoir un chèque, moi. Écoute, c'est de la pub, des fois, il faut faire de la pub gratuite, je comprends, ça va ça. Mon jacket New Balance, Impact Jacket. Puis, est-ce que, c'est tellement intéressant le fait que genre, tu sors d'OD, tu sais, exemple, le monde influenceur, c'est tout le monde que genre, tu regardes sur tes réseaux sociaux après ta journée puis tu es comme, ah, si tu aimerais avoir une vie de même. Non, non, en général. Non, 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 ça devait être intéressant parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui te regardaient, tu sais, avoir des sponsorships, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, mais ils devaient dire, ah, j'aimerais ça, tu sais, moi aussi faire ça ou j'aimerais ça être, genre vivre cette même vie que là, mais toi, tu étais comme, il faut que j'arrive à zéro dans mon mois pour comme rembourser mes debts. C'est quand même fucking intéressant. Ben man, je te garantis que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, bien à part pour quelques-uns, tu sais, j'ai des amis que je sais comment qu'ils chargent pour leurs ads puis je sais comment qu'ils en font puis ils sont bien corrects, sauf que la grande majorité, premièrement, tu sais, quand tu sors d'OD, Prodji, ils ont 40% de tes affaires, fait que déjà là, il faut que tu charges cher en tabarnak, il faut que tu en fasses, mais tu sais, il y en a, man, tu sais, il y a beaucoup de monde puis c'est bien correct, mais qui retournent straight up à leur travail qu'ils avaient avant, tu sais, puis c'est bien correct, parce que, man, tu sais, moi, j'ai pensé souvent à genre faire, man, je peux pas faire ça, je peux pas continuer à vivre de même, je vais pogner une job, man, à X ou Y place, j'ai eu quelques opportunités de job normales puis pas au public, nécessairement, parce que je voulais pas être, je voulais pas être au public puis le monde me reconnaisse puis, mais j'ai eu des opportunités de job comme ça puis, j'y ai pensé, man, souvent, souvent, j'ai passé une entrevue une fois aussi puis là, je me suis dit, man, fais-toi confiance, fais-toi confiance, puis j'ai continué, mais je te garantis que quand tu vois des affaires sur les réseaux sociaux, des fois, qui ont l'air de vivre le rêve, c'est jamais vraiment le rêve ou c'est rarement le rêve, mettons. Puis, une fois que le podcast commençait à mieux marcher, t'es plus vraiment dans un vegan, mais pas plate, est-ce que t'avais d'autres, est-ce que t'as commencé à avoir le mind entrepreneur, la fibre entrepreneur, de dire, ah, c'est hot, man, t'as eu ton premier chèque du livre, tu fais comme, hey, je veux faire ça, mais peut-être avec d'autres choses, est-ce que t'as eu d'autres opportunités, il y a du monde qui ont dû t'intégrer pour dire, moi, j'ai eu des chums ou peu importe, intégrer, puis ils disent, hey, moi, j'ai cette idée-là, man, tu veux-tu embarquer dedans, t'as-tu eu des offres de même ou non? J'ai pas eu d'offres de même à proprement parler parce que rapidement, Doom et moi, après la première année, on a commencé à mettre en place le studio SF comme on le connaît aujourd'hui, puis ça occupait tout mon temps, tu sais, réellement tout mon temps, puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, je fais plus de gestion que Doom dans cette histoire-là, tu sais, puis encore aujourd'hui, ça demande beaucoup de mon temps, faire juste la gestion, même, puis acquérir des nouveaux clients et tout ça, ça me demande énormément de temps, fait que j'ai pas eu le temps de penser vraiment à un autre projet, puis surtout que parallèlement, j'étais encore dans Vegan M'Époplate quand le studio a lancé, fait que c'était deux projets que j'essayais de mener de tous les côtés, puis quand Vegan M'Époplate, ça a terminé, moi, j'avais un projet qui me restait en tête depuis longtemps qui était des suppléments pour le sport d'endurance, parce que c'était quelque chose qui était vraiment proche de moi pendant longtemps, puis quand Vegan M'Époplate a planté, bien, quand, excuse-moi, ça a pas planté, quand moi, j'ai décidé de quitter ce projet-là, quand ça l'a planté pour moi, j'ai dit, ah man, là, j'ai du temps pour faire une entreprise que je vais diriger moi-même selon mes règles, selon ma vision, puis je vais pouvoir le faire à temps partiel, parce que l'idée, c'était pas de me lancer dans une autre affaire qui allait, tu sais, le studio, je travaille encore fort là-dessus, on a encore une bonne croissance, puis ça marche encore super bien, fait que l'idée, c'était pas de me mettre une autre affaire qui allait m'empêcher de dormir la nuit, un gros risque financier, me remettre dans le rouge, puis c'était comme, je vais faire ça en parallèle avec des moyens que j'ai, puis il arrivera ce qui arrivera, mais au moins, ça va satisfaire un peu, ça va satisfaire un petit peu la curiosité que j'avais par rapport à ce milieu-là, puis par rapport à l'entrepreneuriat, comme moi, je l'entendais, je comprends, puis en ce moment, t'es rendu avec ça, est-ce que ça continue? Ouais, Upika. Ouais, vas-y, vas-y. Upika. Dans le fond, on a eu, c'est des suppléments pour sport d'endurance, donc pendant le sport, si tu fais du sport d'en haut de 45 minutes, ça va être pour toi. J'ai l'impression de plugger mes affaires, mais je veux juste en parler. Puis dans le fond, ça, c'est le domaine du supplément, c'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais. J'ai eu la chance d'avoir un bon ami à moi, Julien Haroun, qui a Believe Supplement, qui m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. sans lui, je n'aurais pas pu faire ce projet-là. Une des raisons pourquoi j'ai pu le faire à temps partiel, c'était parce que Julien m'aidait. J'avais une question, je l'appelais, lui a déjà tout fait ça. Partner ou c'est un genre de mentor? Non, c'est un genre de mentor, mais c'est aussi… Ami-mentor. C'est aussi un fournisseur, c'est un ami-mentor, mais c'est aussi un fournisseur dans le fond, parce que lui, il y a le Believe Lab, puis moi, je suis le client du Believe Lab. Donc, c'est lui qui va faire mon mix dans le fond. Je suis content. Fait que là, il a fallu faire faire une formule, parce que ça, c'est la clé, mais je voulais faire un produit qui était laid. l'entrepreneuriat pour partir ça, puis il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs idées différentes, parce que souvent, il y a du monde qui font un produit qui existe déjà avec un nouveau branding, puis ça marche quand même, puis c'est bien correct si c'est votre vision d'entrepreneuriat. Moi, je ne le vois pas de même. Moi, je veux offrir quelque chose qui existe déjà, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis ce qui me trottait en tête avec ça, c'est que moi, je faisais venir mes suppléments intras. Je les faisais venir des États-Unis, parce que j'avais trouvé ma marque, BPN, qui était BPN supplément, qui est Bear Performance Nutrition. Puis lui, il faisait ses suppléments avec une sorte de glucide qui s'appelle la dextrine cyclique, hautement ramifiée. Ça fait peur. Puis ouais, cluster dextrine, en anglais, c'est moins pire. Puis c'est un glucide qui a vraiment une vidange gastrique super rapide, ça ne reste pas dans ton corps, ça ne reste pas dans ton estomac trop longtemps, ça ne te donne pas envie de vomir. Moi, j'avais beaucoup de problèmes avec Gatorade impossible. Quand je nageais, quand je faisais la natation, Gatorade impossible que j'aille ça pendant mon entraînement, ça me tombait sur le cœur. Puis si tu le dilues avec de l'eau, tu as moins de glucides, tu as moins l'énergie que tu veux. Après ça, j'avais essayé plein d'affaires qui étaient faites avec des fructose, dextrose, glucose. Puis ça ne me tombait sur le cœur tout le temps, j'avais de la misère. Des fois, j'ai eu des problèmes pendant mon premier marathon, incapable de boire après une heure et demie parce que ça me tombe sur le cœur. Puis ça, la dextrine cyclique, ça ne le faisait pas. Sauf que je faisais venir ça des States, ça n'avait pas de bon sens. Ça me coûtait premièrement 50 US plus la douane. Puis t'encourages une compagnie où tu exhaustes. Puis là, tu sais, fait que là, je me suis dit, moi je veux faire de quoi au Québec avec des glucides de haute qualité, premium, tu sais. Puis c'est pas pour quelqu'un qui jog 30 minutes une fois à chaque 3 jours. Puis je suis très à l'aise avec le fait que ce n'est pas le mass market. C'est plus niché. Plus niché. C'est pour le monde qui font des Iron Man, qui prennent ça au sérieux. Le monde qui sont capables d'aller buster 10 000 piastres sur un vélo puis qui font des sorties de 4 heures le samedi, tu sais. Ce monde-là un peu craqué comme moi, tu sais. Puis ils sont prêts à mettre de l'argent sur un supplément qui va les aider, tu sais, à amener ça à un autre niveau qui est un supplément premium. Puis ça n'existait pas ici au Québec. Puis je me suis dit, ici au Québec, on a des paysages, on a des montagnes, on a des rivières, on a des lacs, on a des compétitions de ultra trail, on a le Iron Man de Mont-Tremblant qui est un des Iron Man les plus populaires au monde. On a la traversée du lac Saint-Jean, la plus grande course d'eau libre au monde entier. On a ça dans nous autres, la nature québécoise, les montagnes, le paysage. Fait que je voulais faire une entreprise qui était basée sur ça, qui était fondée dans le paysage québécois puis la nature québécoise. Puis Upika, ça vient du mot, ça vient des racines du mot Apika, du mot Apika qui est une montagne dans le parc des Laurentides. Moi, je faisais tout le temps à Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean quand j'étais plus jeune parce que j'avais un chalet au lac Saint-Jean. Puis quand tu fais ça, tu passes par le mont Apika puis moi, ça a toujours été le plus beau belvédère au Québec que ça représentait vraiment la chose. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on vient d'avoir notre numéro de produit naturel de Santé Canada. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment long à avoir. Vous n'avez pas commencé à vendre encore? Non. Là, dans le fond, la commande est passée. Les matières premières s'en viennent. C'est quatre à six semaines. Ça risque d'arriver dans deux, trois semaines. Puis on va être en vente optimalement. On croise les doigts avant le temps des fêtes. Ah, OK. Nice. Ce podcast-là va sortir en janvier 2022. C'est en vente. Fait que c'est en vente. C'est en vente. Puis là, on est en novembre. J'ai vu que tu avais commencé à mettre un peu de contenu sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu commences tranquillement, pas vite, à partir le brand? Oui, exact. OK, c'est ça que tu fais en ce moment. Oui, exact. Pour préparer le monde. Encore une fois, comme je t'ai dit, ce projet-là est à temps partiel. Tu sais, je délègue toute la logistique à une compagnie de logistique. Moi, je ne vais pas toucher un sac, dans le fond. Oui, je comprends. Grossièrement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, c'est moi qui ai pris les photos. J'ai acheté un appareil, j'ai pris les photos. C'est pour Instagram. Tu n'as pas besoin d'avoir la grosse affaire. Même si du beau contenu, ça paraît, c'est tout le temps à une coche au-dessus. Vous faites du super beau contenu et ça paraît que c'est de la bombe. Moi, je me suis dit pour ce que j'ai besoin pour l'instant, mes ressources, éventuellement, j'engagerais une équipe de contenu, mais je n'en suis pas là encore. Fait que, oui, c'est ça. Je commence tranquillement à placer ça et ça occupe, c'est ça, une partie de mon temps qui n'est pas majeure. Nice. Mais c'est ça, dans le fond, j'attendais un peu plus que tu aies présenté tous tes projets que tu as eus et tous les autres avis pour parler du studio SF parce que je trouve ça, puis je suis comme « Man, c'est quoi qui n'est pas fait? » On parle souvent dans le numérique. « C'est quoi qui n'est pas fait? » Puis à un moment donné, moi, je me cherchais un studio pour faire des podcasts parce que j'étais tenu de trimballer mon gear de prod vidéo, genre partout. Puis là, on cherchait puis tout, puis j'étais comme « Man, dans le vrai, je n'en vois pas. » Il était comme « On devrait partir ça. » Puis j'étais comme « Fuck off, là. » On travaille trop sur nos affaires. Puis quand vous avez parti ça, ça avait déjà un bout que vous avez parti, c'est juste qu'on ne vous connaissait pas encore. Puis j'étais comme « That's it. » « That's it. » C'est ça, là. C'est ça qui manquait. Puis après ça, j'ai vu votre formule. J'étais comme « C'est drôle de ça. » Tu arrives, tu dis « Moi, je ne sais pas où faire mon podcast. » Je m'assois, j'ai des micros. Quelqu'un parle des cams pour moi puis je reçois le tape après. Est-ce que quand tu as trouvé cette idée-là, tu étais comme « OK, that's it. » On vient de changer de game ou tu pensais que ça allait être genre un slow start puis « Petit train va loin. » Puis tu pensais quoi de ça au début? – Bien, premièrement, ce n'est pas nous autres qui ont inventé l'idée. – Non. – Dans le sens où aux États-Unis, ça se faisait déjà. Nous autres, on a juste vu ce qui se faisait aux États-Unis. Même le sans filtre, c'est un peu ça. On a vu ce qui se faisait aux States. On a vu ce qui s'en venait ici tranquillement puis on a pris la balle avant que quelqu'un d'autre la prenne. Mais le studio SF, dans le fond, initialement, on s'est dit « On est tannés de monter puis de démonter le stock chez nous à chaque fois. On est aussi tannés que ce soit dans ma cuisine. Fait qu'on va se louer un espace, on va acheter le gear qu'on va laisser là. Puis, une fois qu'on va avoir fait ça, comment est-ce qu'on fait pour le rentabiliser quand nous, on n'est pas là? Parce que dans le fond, initialement, c'était pour nous autres mais dans le fond, on en reste juste deux heures par semaine. Fait qu'on pensait pas que ça allait avoir le succès entre guillemets que ça l'a eu. Mais tu sais, initialement, on a appelé Jay Dutemple aussi. Moi, c'était un ami à moi. C'est un ami à moi. Puis lui, il voulait faire un podcast aussi. Fait qu'on s'est dit « Ok, mais au moins, il y aura ça. Si jamais il n'y a rien d'autre, au moins, il y aura Jay aussi. Puis là, finalement, tu sais, man, on n'a pas fait de pub pas en tout à part sur nos podcasts. On n'a jamais parlé du studio à part sur nos podcasts. Fais-tu une raison pour ça? C'est-tu juste parce que vous n'y avez pas pensé ou c'était juste parce que vous disiez « Ah, c'est pas encore prêt » ou vous voulez pas? On s'est rendu à pratiquement pleine capacité sans faire de pub. Ah, ok, parce que c'était plein, dans le fond, on n'avait pas besoin. C'était plein à 80 %, mais 80 %, c'est pas mal pleine capacité quand tu considères que, mettons, le lundi est moins populaire que le vendredi. Mais on était à peu près à 80 % avant qu'on déménage ici. Puis là, on ne fait pas de pub encore parce qu'on est assez loadé dans le studio qu'on est en ce moment puis les autres ne sont pas prêts encore. Sauf qu'on s'en était déjà parlé. Mais quand ça, ça va être prêt, là, on va mettre d'avant la pub qui est haute que juste bouche à oreille. Mais non, même, c'est drôle quand même que ça ait fonctionné comme ça. Puis je pense qu'une des affaires qui nous a permis de le faire, puis ça, c'est, là, maintenant, on est chanceux, on a Nicole qui est là qui s'occupe de tout ça. Mais quand ça a commencé, c'était moi qui allais là changer les caméras tout le temps. Puis, tu sais, man, je faisais, tu sais, je gérais le studio en faisant 30-40 heures de switchage de caméras. Puis tu sais, man, c'était tough. Ouais. C'était tough. Jusqu'à l'heure qu'on décide d'engager Nicole une fois. c'était, ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'était comme un risque qui m'ouvre d'engager ton premier employé au début ou c'était comme, OK, non, ça fait du sens. On n'avait pas cet argent-là. OK, OK. Non, non, on n'avait pas cet argent-là. On n'avait pas cet argent-là. On a pris le bête qu'on allait l'avoir en l'engageant. On a pris le bête qu'on allait l'engager puis que moi, le temps que je mettais à faire ça, j'allais pouvoir le mettre à développer d'autres affaires. Ouais, pas de pression, mais ça va. Maintenant, pas de pression, mais il faut que ça y aille. Sauf qu'en même temps, à part l'argent qu'on avait mis dans l'équipement, ce qui était quand même un montant très considérable, on n'avait pas d'autres risques. On ne risquait pas grand-chose. Puis c'est de l'argent, on l'a émis up front, Doum puis moi. Ça fait que ce n'était pas un emprunt, ce n'était pas un prêt qu'on avait. C'était vraiment notre cash à nous. Ça fait que le pire qui pouvait arriver, on perdait chacun X montant, mais on ne se mettait pas dans le sens où on n'avait pas de mauvaise note à notre dossier ou quoi que ce soit pour la suite des choses. Puis là, dans le fond, même moi, je pense que je t'en avais déjà parlé aussi. À un moment donné, je pensais venir, mais vu que j'avais vu tellement de podcasts dans le même setup, je me disais, ah non, je veux figure out quelque chose d'autre. Je suis plus créatif que ça. Mais en même temps, le setup, on dirait que la formule était parfaite, mais tu es là, je vois plein de podcasts, pourquoi je viendrais ici? C'est sûr qu'il y a plein de monde qui pensent le même. Je suis pas mal sûr qu'il y a des gros noms. J'ai parlé avec Nicolas tantôt puis il m'a nommé une couple de gros noms que ça leur tentait de venir, mais je le vois souvent. Fait que là, vous êtes, le mot logique, c'est de passer d'autres salles de podcasts, mais ça, c'est un vrai investissement. Là, parce que là, vous construisez un mur là et tout ça, si tu veux l'expliquer un peu, qu'est-ce que vous faites. Parce que dans le fond, c'est comme si on parle en termes de business, c'est genre, la demande est là, mais pas grave de servir tout le monde à cause d'un certain problème. C'était quoi la solution? Ça, on y a pensé longtemps. On y a pensé longtemps. Pendant longtemps, on pensait dans l'autre studio se faire deux setups différents. Tu étais venu dans l'autre studio, c'était une grosse aire ouverte de faire deux setups différents. Finalement, on était rendu quasiment à faire un move pour se mettre un autre setup dans ce studio-là quand le building a commencé à faire des réparations. Puis là, on ne pouvait plus enregistrer dans ce studio-là. Fait que l'autre studio, c'était lui dans lequel on est ici. Nous l'ont présenté. On s'entend, c'était quasiment quatre fois le prix de où est-ce qu'on était. Fait que là, on a vu le studio, on a fait, man, c'est trop gros. On ne peut pas... C'est trop cher. Finalement, on laisse tomber l'idée. Là, on essaie de trouver d'autres solutions. Pendant deux semaines, Dum et moi, on était à côté là-dessus. On essaie de trouver d'autres locales. On a visité des locaux. C'est affaire trop grosse, trop vieille. Puis là, on revenait toujours à ce local-ci. Puis au potentiel de construire un mur d'avoir trois locales de podcasts différents avec vraiment une ambiance différente, avoir un air ouvert pour nos clients, pour chiller. Puis nos finances allaient vraiment bien. OK. Fait qu'on s'est dit, man, faisons ce qu'on a fait depuis le début. Faisons le move avant d'avoir les moyens du move. puis on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Puis là, finalement, on a fait soumissionner pour tout, là, tu sais, man. Tu vas faire des hauts de coeur au début, t'es là. Surréel comment ça coûtait cher, les soumissions. Surréel. Fait que là, on a vu les soumissions, on a fait ça, c'est pas une solution. On peut pas faire ça le même. Genre, ça se peut pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on a fait, on a passé des longues périodes de temps à regarder quel équipement ça nous prendrait, ce serait quoi les travaux à faire, comment qu'on peut s'en sortir le moins cher possible, comment qu'on peut maximiser tout ça, faire ça nous-mêmes. Le mur, on l'a monté nous-mêmes avec le père de d'hommes. Trois longues journées, trois énormes journées. Il est pas fini encore, il manque à tirer le plat. On a un gars qui vient pour ça la semaine prochaine. Mais bref, on a réussi à maximiser le plus possible le temps qu'on avait, l'argent qu'on avait, les ressources qu'on avait. Puis là, on a aussi avec des collaborations, comme les meubles, il y en a quelques-uns qui sont arrivés, mais encore vraiment pas tous. On travaille avec Mobilia. Demain, il y a un gars qui vient de Folia Design pour des plantes, en fait. Il va regarder le design des plantes. On a fait ça. Paisy, mon ami Paisy Beaudin, c'est elle qui a fait le design pour les meubles et l'espace. Fait qu'on maximise nos trucs, man. Encore une fois, on a aussi une tribune qui nous permet d'échanger de la visibilité, ce qui est quand même bon quand même. C'est vraiment hot. On en allait parler autrefois à un moment donné sur un tournage, mais tu me parlais un peu des projets qu'on ne sait ce qu'il va y avoir avec le studio SF. Veux-tu en parler un peu parce que je trouve ça qui est nice parce que moi, je ne l'ai pas vu venir. Je me disais juste plus de studios. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? En fait, l'affaire, nous autres, on avait deux business plans avec le studio SF. Le premier, c'était de faire un réseau de podcasts. Fait que de créer des productions originales qu'on allait vendre de la publicité puis qu'on allait avoir un partage de revenus avec les animateurs. L'autre partie de ça, l'autre partie du business plan, c'était la location où est-ce que là, du monde viennent ici, payent pour la location puis on leur envoie le stock. On a rapidement, au début, quand on a lancé ça, on avait à peine les ressources pour engager Nicole. Fait que toute la recherche de sponsors, c'était nous qui la faisaient. Fait qu'au début, on avait trois productions originales. On en avait quatre, excuse-moi. On avait le sans filtre, on avait déjà du temps de discute, on avait le temps d'un jujube avec Adamo puis on avait Elle parle avec Léa Clermondion. Jay, ça allait bien quand même. On était capables d'avoir des pubs dessus mais éventuellement, Jay a décidé qu'il ne voulait pas faire de pub puis c'est bien correct puis il voulait aussi se partir à son propre studio chez eux pour être tout le temps dans ses affaires. Fait que lui, il est parti. Léa Clermondion a décidé d'arrêter parce que là, il a eu un deuxième enfant puis là, il n'avait plus le temps de le faire. Puis le temps d'un jujube, impossible de vendre la publication. Non, c'est ça. Impossible de vendre c'est Adamo qui prenait Il recevait des gens de la musique puis il prenait des jujubes au THC avant le podcast puis le podcast se terminait quand il n'était plus capable de faire du sens. C'est ça. Puis impossible de vendre la pub là-dessus. Zéro. T'as-tu essayé un peu ou tout ça? On a essayé, mais on a essayé puis c'était non tout le temps. C'était non tout le temps puis les fois où ça a été oui, c'était du monde shady un peu puis ça n'a jamais marché. Bref, Adamo aussi s'est amené d'arrêter parce qu'il n'y avait pas de revenus puis nous autres aussi, on était dans le rouge avec ce projet-là. Fait que là, on a revu cette idée-là. On a fait, t'sais qu'on... C'est tough parce qu'on n'a pas... Pour vendre la pub, pour un moment, il faut que tu sois un vendeur. Deuxièmement, il faut que tu mettes du temps. Puis là, on avait comme... Pas plus beaucoup de temps à mettre pour faire des calls de vente. T'étais-tu bon? Tu trouvais-tu bon après ça? Quand même. Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les cold calls, c'est pas facile. C'était... Je n'étais pas le meilleur, mais j'étais bon, moi, pour entretenir les relations avec les partenaires qu'on avait. Fait que, moi, des fois, j'appelais. J'ai développé plein de belles relations avec des amis qui collaborent. Mettons, Caseme, William de Caseme, William Giroud de Caseme, qui est notre commanditaire officiel au Sans Fil Podcast. C'est un ami à moi maintenant. Puis qu'on a développé cette amitié-là au fil de ces relations-là. Ça, je le faisais bien quand même. Mais là, bref, flash forward, un petit peu plus tard, on avait une idée qu'on n'avait pas encore essayé de faire, qu'on avait en tête. Puis c'était un podcast sur le sexe. Sur le sexe, excuse-moi. Ça fait longtemps qu'on y pensait. On avait plusieurs animatrices potentielles qu'on voulait... Un podcast un peu à la... Bien, un peu à la... On voulait un podcast inspiré de Call Her Daddy, qui était un podcast vraiment populaire, deux filles qui parlent de sexe ouvertement. Ouais. On avait déjà fait des meetings avec des animatrices potentielles. Le projet avait avorté. Puis en même temps, on se disait, est-ce que c'est vraiment ça l'avenue? On a eu la misère à vendre la pub. À ce moment-là, on était limite complet sur le sans-fil. Ça fait qu'on se disait, aïe, y a-tu de la place pour ça? Finalement, arrive une opportunité. Moi, Lisande, je la connais bien. J'écris à Lisande, je fais, Lisande, on a ce projet-là. Ça t'intéresse-tu? Parce que j'ai vu qu'elle avait partagé une story de Call Her Daddy ou quelque chose comme ça. Je fais, nous autres, on aimerait vraiment ça, produire ça. Ça te tente-tu? Puis elle a dit oui. Puis là, on fait, OK, avec qui? Fais-moi ça. Finalement, elle venait de faire un live sur Instagram avec Joannie, docteur.g sur Instagram. Elle était avec Joannie. On fait, OK, on va s'asseoir, on va jaser de ça. Moi, j'étais sûr que c'était un projet canon. Mais la question, c'était, est-ce qu'on est capable de le monétiser? Parce que si on n'est pas capable de le monétiser, on est juste dans le rouge. On ne veut pas refaire cet exercice-là comme on a fait avec les autres podcasts qu'on a nous produit de nos poches, mais qu'on n'a pas revu d'argent. Oui, c'est beau de créer du contenu de qualité qui est le fun, mais amener, t'es-tu une business, il faut que tu sois capable au moins d'arriver à zéro. Si t'arrives à zéro, c'est positif. Si t'arrives à zéro après les salaires de tout le monde, c'est bon pour un projet comme ça. Fait que là, on rencontre les filles. Finalement, Joannie était liée à Eros et compagnie. qui était un sex shop. Dans le fond, elle faisait de la vente pour eux. C'était une employée d'Eros et compagnie et elle ne pouvait pas travailler. Nous autres, dans l'idée du podcast, il faut absolument qu'on soit capable d'embarquer un sex shop dans l'histoire parce que sinon, on ne peut pas le faire. C'est ça. Puis, comme elle était avec Eros, on fait, il faut que ce soit Eros parce que sinon, on ne peut pas le faire. Puis, finalement... C'est serré comme big business. Eros sont tellement smart. On rencontre Louis d'Eros, qui est le chum à Joannie. Ils sont super down. On s'entend sur une entente pour la première année. Juste cette entente-là nous permettait de break even, nous autres. C'est serré. Fait que là, on fait, OK, mais good, après ça, on va pouvoir trouver d'autres commanditaires et tout. Fait que là, on n'a comme pu la corde au cou. Ça nous permet de faire, OK, mais là, si on a ce podcast-là, si on a le sans filtre, on aurait assez d'argent pour déléguer la vente à un rep des ventes. Ouais. Fait que là, on fait, ben, faisons ça. Fait que là, on délègue la vente à un rep des ventes. PO qui a joint l'équipe il y a six mois à peu près. Ouais. Puis, qui fait un job incroyable pour la vente de publicité. Fait que là, on a commencé à faire, ben là, OK, si on a lui qui fait ça puis qu'on a de l'intérêt, ben, reprenons l'idée initiale de faire plus de production originale puis mettons de l'avant plusieurs productions, tu sais. Ouais. Fait que là, en ce moment, pour répondre, là, j'ai fait le long débat pour ramener à ta question, mais on a deux projets en ce moment, deux projets originaux qui vont être des podcasts. Il va y avoir une mini-série de huit épisodes qui va être fermée puis il va y avoir un autre podcast hebdomadaire qui va traiter de... 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 de différence. Ça va traiter de différence, dans le fond. Ça va être un podcast de conversation aussi, mais qui va traiter des différences autant d'un point de vue de santé mentale que d'handicap physique que de... que d'orientation sexuelle puis ces choses-là. Puis ça, dans le fond, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir... Parce qu'on sait que les podcasts qu'on fait ici, parce que Dom puis moi, on est quand même impliqués dans la genèse du projet. Après ça, une fois que c'est lancé, tu sais, comme Sexoral, les filles, ils gèrent leur contenu à temps plein. Nous autres, on ne touche plus à rien de ça. Sauf que dans toute l'idée de ce qui est autour du branding, de la direction du podcast, de comment on veut que ça s'articule, on est quand même bon à faire ça. Nice. Puis on sait que ça va fonctionner, tu sais. Tu sais, le artwork de Sexoral, encore à ce jour, je trouve que c'est un des meilleurs artworks qui a été fait ever. Puis là, notre rebranding sans filtre aussi. Puis là, je ne suis pas mal sûr qu'avec l'équipe avec qui on s'entoure pour faire ces affaires-là, je suis confiant que ça va vraiment être hot, les autres projets. Mais pour que les gens comprennent bien aussi, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient et qui dit je peux-tu faire un podcast puis là, c'est devenu une production originale du COSF. Non. C'est vraiment, c'est comme, c'est vous qui approchez du monde qui vous dites on veut un podcast. Veux-tu animer ce podcast-là? Exact. C'est ça. Vous êtes comme, dans le fond, on le connaît un peu plus dans le format de TV pour lui. Oui, exact. De comme, je suis un producteur, vous, vous êtes aussi le diffuseur dans le fond. C'est comme un gros coup de pouce. Puis après ça, vous dites, bon, on cherche quelqu'un qui peut animer ce concept-là. C'est pas juste quelqu'un qui vient et qui dit je peux sortir un podcast, vous dites, oui, viens, c'est tant de pièces à l'heure puis vous êtes comme, c'est production, c'est vraiment genre vous que je suis ici. Oui, pour cette partie-là du business plan. Oui, insane. J'avais-tu, oui, je voulais, je voulais parler un peu de à quoi ça ressemble tes journées. Tu sais, exemple là, je te suis, je vlogue, je vlogue pendant une journée. Une journée au complet. Une journée au complet, à quoi ça ressemble. C'est sûr que ça change tout le temps aussi. Oui, ça change souvent, mais j'ai essayé d'avoir une routine parce que, avec la pandémie, c'est sûr que j'ai réalisé, c'est que la routine, c'est ce qui me manquait le plus dans ma vie. Dans ma vie de nageur, j'avais une routine vraiment établie tout le temps. Je me levais à 5 heures, j'allais nager. Après ça, j'avais à l'université, j'en nageais le soir puis je revenais chez nous, je mangeais puis tout était comme réglé au corps de tour. Puis après au day, c'était un peu free for all. Tu t'invitais en disant à faire, tu te réveilles tard, tu ne sais pas trop c'est quoi tu fais, t'as un contrat Instagram, mais ça représente quoi, il faut que tu travailles pour ça, etc. Fait que là, dans ma routine maintenant, je me lève, mon cadran est à 9 heures mais à 8 heures et demie, je suis levé à tous les matins. Je mets mon cadran juste pour éviter de dépasser, mettons. Mais, fait que je me lève, je n'ouvre pas mon sel, mon sel est encore sur la table. Je me lève, je me coule un café, je me porte mes toasts puis là, une fois que c'est prêt, une fois que tout est prêt, je déjeune tranquillose puis là, je vais boire mon café devant mon ordinateur où est-ce que je réponds à mes emails. Je regarde l'état de mes courriels, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé mettons de 16 heures à là. Fait que là, je réponds à ça puis là, c'est souvent là, mettons que je passe le plus de temps avec le sans-filtre, avec le studio SF parce que là, je réponds à des emails de gens qui sont intéressés à louer le studio, qui sont intéressés à comment citer les trucs et puis là, je gère un peu avec Nicole, avec PO, je réponds au monde. Je fais de la comptabilité aussi souvent. C'est moi qui fais tout ça pour le studio. Puis après ça, il est peut-être rendu 11 heures, mettons là, 11 heures et demie. Je vais faire du sport tout le temps, une heure de sport minimum tous les jours. Je reviens, là je dîne puis après ça, c'est souvent là que soit j'ai un podcast, si je n'ai pas de podcast, je gère du contenu pour des contrats sur Instagram. Si je n'ai pas ça, je gère pour Upika. Je fais des commandes, je passe les… je gère en fait tout ce qu'il y a à gérer. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau mais il y a tout le temps quelque chose. Puis ça, ça m'amène à peu près à 3-4 heures. Là, je prends une pause, je prends un genre de 30 minutes, 30-40 minutes où est-ce que j'écoute genre The Office puis je chill. Après ça, je regarde s'il n'y a pas des nouveaux courriels qui sont arrivés puis s'il n'y a rien, ma journée se termine-là puis j'ai décidé à partir de 17 heures d'arrêter tout. C'est bon ça. Plus d'email, plus rien. Souvent, soit je me prends un petit whisky soit je fume un bat soit j'écoute des séries ou j'ai un souper avec des amis. Puis tout peut changer mais j'ai souvent des appels, des meetings pendant la journée aussi. Mettons comme là, à 2 heures, j'ai un call avec un potentiel client qui veut et qui a des questions à poser. C'est moi qui fais ça aussi. OK. Nice. Ah, c'était joli, c'est hot. C'est hot. Ouais, ouais. Moi, c'est l'heure de sport, man, qui est... Tu sais, comme là, avant de venir ici, je suis allé courir une heure, puis game changer, man. Moi, c'est la chose que je recommande le plus au monde. Game changer. Puis pour n'importe qui, dans le fond. Ça peut être n'importe quoi, ton sport, il faut que j'ai de la course. Moi, j'aime ça courir parce que ça me permet d'écouter des podcasts puis de me mettre dans une zone puis juste de consacrer mon temps à ne faire qu'une affaire puis c'est d'être concentré sur ce que j'écoute, tu sais. Fait que souvent, c'est là que... C'est là que je résous des problèmes dans ma tête puis que je réussis à éclairer mon esprit, mettons. Puis souvent, quand, mettons, j'arrive, puis si j'ai pas eu le temps de m'entraîner le matin parce qu'on enregistre le matin, quand j'arrive chez nous, mettons, à 3-4 heures, je vais faire du sport parce que sinon, je suis bon à rien. Sinon, je peux pas me dire « Ah, mais là, je vais rester jusqu'à 5 heures, je vais partir à 5 heures sinon les deux dernières heures de ma journée, c'est de la merde. » C'est intéressant. Souvent, en tout cas, pas trop embarqué là-dessus, mais souvent, la plupart du temps, même moi incluant, j'ai de la misère à trouver une place où c'est où je m'entraîne. Parce que je me dis « Ah, je veux pas casser ma journée en plein milieu, je vais le faire avant. » Puis là, je me dis « Ah, c'est tôt le matin, comment c'est... Après ça, après, je vais suppler, j'ai des crampes si je vais courir. » c'est tout le temps. Toutes les excuses possibles, c'est vrai, mais je sais pas. Ah, moi, je priorise ça même. Puis si je peux moins travailler dans ma journée à cause que je fais ça puis à cause de mes règles de genre « Commence pas avant 9 puis n'est pas après 5, là-dedans. » Puis que je mets mon art de sport là-dedans, même si je peux moins travailler, je travaillerai demain. Je comprends. Parce que sinon, sur le long run, ça va me péter, je suis sûr. Des fois, parce qu'après, au day, il y a eu des moments où est-ce que je m'entraînais pas. Ah, man, que j'ai détesté ça. Ah, ouais. Ah, quand j'y repense, c'est la pire erreur que j'ai faite, c'est ça. C'est dans ton corps que tu te sens pas bien. Dans mon corps, je me sens pas bien, mais dans ma tête, man. Tu sais, mettons, là, je viens d'aller courir, il y a rien qui pourrait… Mettons, tu pourrais me dire de quoi d'ultra insane, mettons, puis ça me ferait pas me sortir de mes gonds, ça ruinerait pas ma journée, tu sais. OK, je comprends. Genre… C'est con, là, c'est vraiment con ce que je dois dire, là. Tu sais, il y a une chaise qui a pété ici, tu sais. Ces chaises-là, c'est quand même des chaises qui coûtent cher, puis il faut que t'ailles au Ikea, puis ça fait longtemps qu'on les a, fait peut-être qu'il y en a plus. Ouais. Fait que c'est comme un problème, là. Tu sais, on s'entend, c'est vraiment minime, tu sais, c'est minimum ce problème-là. Ouais. Puis dans la grande échelle des choses, c'est rien, tu sais. Puis, sauf que, mettons, si j'étais tombé sur ce problème-là à 15 heures, quand j'ai pas fait de sport, j'ai juste répondu à des mails toute la journée, puis là, je suis un peu brain dead, puis là, je me suis fait renvoyer deux stories qu'il fallait que je fasse demain, puis là, il faut que je corrige une virgule dans une affaire parce que le client n'est pas content. Puis là, je tombe sur la chaise, mettons, ça m'aurait vraiment plus fait chier qu'un matin. Un matin, j'ai vu la chaise, j'ai fait, ah, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de trouver une solution rapide. Ah, j'ai une amie qui passe au Ikea tantôt. Ah, elle va m'en pogner une dans le fond. Ouais. Correct, c'est réglé, tu sais. Puis ça, c'est vraiment une façon, moi, c'est comme ça, puis je le remarque tout le temps. Chaque fois que je fais pas de sport, juste, tu le remarqueras, quand tu conduis après avoir fait du sport, t'es jamais en crise dans le trafic. Ah, c'est intéressant ça. Moi, ça m'arrive jamais, tandis que souvent quand je conduis, mettons, puis là, c'est un peu genre, j'arrive d'une affaire, ça fait, je suis brûlé à cause de X ou Y affaire, puis là, je suis dans le trafic, quelqu'un en avant de moi, il se tasse pas, il est lent, ou genre, t'as envie d'être chez vous, quand tu viens de faire du sport, ça n'arrive jamais. Ah, c'est tellement intéressant ça. Ouais. Hum. Ouais. Pour, dernière question, parce qu'après, j'ai des petites questions un peu interactives, un peu quick question, mais dernière question, un peu plus à développement, on va dire, si t'as trois trucs, ben, j'ai dit trois, ben, ça peut être genre, top des trucs les plus nice ou les plus importants que tu dirais à quelqu'un qui se start un podcast. Tu sais, quelqu'un qui arrive, il dit, moi, parce que, tu sais, mon podcast, je viens de le commencer, je mets pas trop de temps dessus que j'aimerais, j'aimerais vraiment mettre plus, puis il y a des jeunes qui m'écrivent genre, hey, c'est quoi je devrais faire pour un podcast, tu sais. Puis moi, je suis comme, pourquoi tu me demandes à moi, tu sais, mais toi, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, les trucs les plus importants? La première chose, c'est de le faire. Ouais. Ça, comme je te disais tantôt, la première chose, c'est de le faire parce que si tu le fais pas, tu le feras jamais, tu sais. La deuxième chose, puis toi, tu l'as bien fait, c'est la préparation, man. Nous autres, on se donne quand même fierté à être bien préparé sur le sans-fils podcast, puis souvent, ça paraît, puis, excuse-moi, souvent, on se fait dire que ça paraît. OK. Je veux pas assumer que ça paraît, mais souvent, on se fait dire que ça paraît. Il y a des invités qui, tu sais, moi, mettons, moi, je lis les livres de nos invités quand ils viennent de sortir un livre, tu sais, je le lis, tu sais, ça, c'est un petit exemple, le petit manifeste de la masturbation féminine. On a reçu Roxane puis Mélanie, les co-autrices de ce livre-là, puis je l'ai lu la veille, tu sais. Tu l'as lu au complet la veille? Oui. Ben, d'habitude, je l'aurais lu la semaine avant, mettons, sauf que là, dans le fond, moi, j'étais à Québec, ils me l'ont envoyé vendredi, puis j'étais arrivé chez nous dimanche, puis il était arrivé dimanche. Oh, shit. Fait que je l'ai lu dimanche, puis on enregistrait lundi. Shit, OK. Sauf que ça, je me dis, c'est la moindre des choses, man, ils t'envoient quelque chose, ils viennent parler de quelque chose gratuitement, des gens qui sont occupés, des intellectuels souvent, puis c'est arrivé à l'année qu'on a reçu quelqu'un, je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas, ça ne sert à rien, mais on a reçu une autrice, on a lu son livre, on a eu une conversation de trois heures autour de son livre. La même personne se fait inviter dans un autre podcast, demande, veux-tu que je t'envoie le livre, l'animateur dit, ah non, de toute façon, je ne le lirai pas, puis je ne veux pas parler de ça de toute façon. Bien, elle a juste cancellé sa participation parce que ça ne fait pas de sens. Comment tu sais, ces chiens, à ce point-là, de tout son plein bon vouloir, tu n'es même pas foutu de lire son livre. Tu peux ne pas le lire au complet, la vie des fois est faite que tu n'as pas le temps de te préparer pareil, sauf que même principe, on a reçu Éric Girard, le ministre des Finances. Notre podcast sort demain, mais le monde qui va l'écouter, il va être déjà sorti. Pas demain, excuse-moi, la semaine prochaine. Mais il faut que tu saches de quoi tu parles. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu parles devant le ministre des Finances qui est crissement calé, c'est un économiste de haute échelle. Il sait de quoi il parle quand il parle de la dette. Chris, il faut que tu sois capable de tenir une conversation avec sinon ça va paraître. Ça, ce serait le deuxième point. Puis le troisième point, c'est la qualité audio. La qualité vidéo, c'est telle que telle. Le podcast, c'est un média audio principalement, mais la qualité audio, c'est la meilleure affaire. Parce que même des podcasts que j'adore, Bill Simmons, mettons, qui est un des podcasteurs que j'écoute le plus fréquemment, un chroniqueur sportif, quand il reçoit du monde qui sont sur Zoom, je n'écoute pas le podcast. C'est ça. Je ne l'écoute pas, je ne suis pas capable. Il y a tellement de bons podcasts qui se font avec de la belle qualité audio. Qualité audio. Nice. Oui. C'est mes trois conseils. Très nice. OK. Là, j'ai une couple de questions. J'aime tellement cette section-là. Depuis que j'ai recommencé, j'ai pensé à ça. À chaque fois, à la fin de podcast, je suis tellement énervé. Parfait. Question, ça s'appelle La question parfaite. Tu peux être en soi avec trois entrepreneurs. On va y aller avec même personnalité, mais si tu es capable d'épanouir des entrepreneurs, c'est vrai. Pour une soirée, tu peux discuter, c'est genre autour d'un verre. C'est qui tu prends, il en faut trois. Ça peut être partout dans le monde. Partout dans le monde. Mort, vivant, femme, homme. Ça peut être du monde qui est mort. OK. Ouais. OK. Écoute, c'est sûr que j'aimerais ça qu'Elon Musk soit là. Ouais. Peu importe dans quelle capacité il est là. Juste mort, genre. Non, trop fatigué. Ouais, c'est ça. Mais peu importe pourquoi ou comment il est là. Ouais. Après ça, ça peut être aussi des personnalités. Ouais. OK. Après ça, dernièrement, je serais beaucoup sur Denis Villeneuve. Oui. Parce que je suis allé voir Dune puis j'ai adoré ça puis j'ai toujours adoré tous ses films puis j'aimerais vraiment ça m'asseoir puis avoir une conversation avec lui. Puis je sais que si lui, il est là pour l'aspect environnemental de Dune, il a le morse qu'il pourrait en parler. c'est que c'est autre. Puis écoute man, troisième personne, Greta Thunberg, juste pour avoir une conversation autour de l'environnement avec ces trois personnes-là. Ça serait badass. Genre comment qu'on sort de ça. Ouais, clairement. Insane. À la carte, je te nomme, il y a cinq questions, t'en prends une. OK. L'histoire la plus intéressante genre que tu as avec ces questions-là on va dire ou le plus crunchy que tu penses. Meilleure histoire de podcast. Fait que soit le meilleur podcast puis tu as une histoire reliée à ça ou de quoi il est marquant qui est arrivé. Je pense par exemple à tout le monde en parle quand un invité a crissé ou de quoi de même. Le plus bel achat de ta vie, un rêve secret, le plus grand défi que tu aimerais relever ou un événement qui a changé ta vie. Je peux t'y repasser si tu veux. Non, non, je les ai encore. J'hésite entre deux. J'hésite entre le plus beau défi puis un événement qui a changé ma vie. Tu peux prendre les deux si tu veux. Je vais commencer par le plus grand défi. J'aimerais vraiment ça faire le ultra trail du Mont-Blanc une fois dans ma vie. Un 170 kilomètres autour du Mont-Blanc, ça passe en Suisse, en Italie puis en France. Ça, c'est quasiment un rêve secret que je caresse aussi. C'est comme deux questions en une. Ça, je dirais ça. Puis un événement qui a marqué ma vie, bien évidemment, occupation double, c'est sûr, mais la rencontre, man, il y a tellement, j'ai tellement rencontré du bon monde dans les dernières années puis sans vouloir mettre le doigt direct sur quelque chose, les rencontres que j'ai vues. C'était hante, mes deux questions. C'est juste ça me pop dans ma tête. C'est qui le guest que tu étais le plus stressé avant d'avoir au Sans-Filtre? Daniel Bélanger. Ah oui, c'est ça. Hands down, j'étais pétrifié. Moi, j'ai des paroles de Daniel Bélanger qui a écrit ses côtes. Ah, pour vrai? Tu as-tu dit? Non. Non, mais... Mais, man, moi, c'est une idole de toutes les idoles. C'est mon artiste, avec Jean Leloup, mon artiste québécois préféré. Puis, tu sais, man, on ne savait pas à quoi s'attendre. On n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Finalement, la seconde qu'il a mis les pieds, j'étais tellement nerveux, mais la seconde qu'il a mis les pieds dans le studio, c'est tombé. Nice. Il est rentré, il a fait une petite joke. Puis, genre, on a fait, OK, c'est un humain. Oui, oui, oui. Puis, c'était une super conversation. C'est ça. Il est incroyable. C'est genre l'idole des nos idoles, en plus, Daniel. Oui, oui, mais en. Mais en, c'est le musicien préféré, tous nos musiciens préférés. Exact. OK, under, over, puis over, puis underrated. Shout Gary V, c'est son concept à lui. Je te donne un sujet, tu dis que c'est overrated ou c'est underrated. Les Tesla. Underrated. La crypto. Overrated. La course à pied. Underrated. Les ananas sur une pizza. Moi, je suis neutre par rapport à ça. Neu, genre, properly rated. Ouais. Occupation double. Overrated. Les ultra-marathons ou les super-trails. Underrated, je pense. OK. Les réseaux sociaux. Overrated. En général. Overrated. Être millionnaire. Overrated, sûrement. Je ne sais pas, je peux pas te dire. Les podcasts. Tu sais-tu quoi, man? Ça va être controversé. OK, t'as peu. L'industrie des podcasts, c'est overrated, mais les podcasts comme tel, c'est underrated. OK, nice. Bon, ben, that's it. Merci, PH, pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'est vraiment gentil. Fait que j'espère que Upika, ça va se voir. Upika. Là, ceux que vous écoutez, upika.ca, vous allez pouvoir les acheter pour les athlètes. Ils vont avoir toutes les infos sur ce site-là. Sinon, suivez UpikaSport avec un S sur Instagram. Merci, man. Merci à toi, man.